Ben oui, j'ai été fortement dessus. Bien vrai qu'il y a une rivalité entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, mais j'avais souhaité quand même qu'ils aillent plus loin. Ce soir, vous étiez pour les Lyons ? Oui, ce soir, j'étais pour les Lyons. Je souhaitais qu'ils aillent plus loin pour l'ambiance et tout. Et puis pour l'histoire aussi qui nous lie au Cameroun. Parce que quoi qu'on dit, c'est un pays francophone. Je dois compter un pays anglophone. Et on y était pour le Cameroun, qui malheureusement a dominé, parce que j'ai eu 57% de possession de balles. Mais sans trop de tir cadré, ça veut dire qu'offensivement, le Cameroun... n'a pas répondu plaisant et ça, ça paye cher. C'est vrai, comme le disait Mamadou, c'est vrai qu'il n'y a pas eu assez d'imagination. Le Cameroun était trop timide sur cette rencontre. Oui, exactement. Pas assez de tir cadré, zéro même, pour être précis, dans ce match. Sur les six tirs à Camerounais, certes une possession de 58% sur le match 42 pour les Nigériens, mais finalement, Mamadou, une possession beaucoup trop stérile pour les Camerounais. Oui, c'est une possession stérile. Ça ne sert à rien d'avoir le ballon si on ne propose rien, si on ne va pas vers l'avant, si on ne finit pas des actions par un centre ou par une frappe. Et je l'ai dit, le Cameroun, offensivement, ça a été trop peu. Le Nigériens, par contre, à chaque fois qu'ils avaient le ballon, ça cherchait à finir les actions, ça cherchait à tuer l'équipe. Il y avait beaucoup d'agressivité dans chaque action qui menait, que le Cameroun, il n'y avait rien, il n'y avait pas de tempo, c'était toujours au même rythme. Il n'y avait personne qui était là pour accélérer le jeu. On a dit que Zombo Nguissa n'était pas là au soutien des attaquants. Il était trop bas et offensivement, c'était trop triste. Et pourtant, Vincent Aboubacar est bien rentré. Il a joué les 20 dernières minutes en comptant les arrêts de jeu, mais il n'a pas pu faire la différence. On va l'écouter au micro de Charles Mbouya. Avec Vincent Aboubacar à l'issue de ce match. Vincent, vous êtes rentré à 15 minutes du terme. C'était prévu ? Oui, c'était prévu, c'était prévu. Parce que, par rapport aux avis, j'ai eu une petite déchirure derrière ma cuse, donc j'ai pu quand même bien récupérer. Donc aujourd'hui, il s'était prévu qu'il pouvait jouer 15 ou 20 minutes, 25 minutes comme ça. Et le coach m'en donnait 15 minutes. Donc, je ne sais pas que je me contentais de ça, mais malheureusement, je n'ai pas pu me coéquiper. Parce que le match était déjà plus ou moins difficile. Après les conditions que c'était mon premier match, après ma blessure, pour trouver le rythme, ce n'est pas évident. Donc, vraiment, il n'y a quand même du négatif. Malgré que mes coéquipers, malgré qu'ils ont vécu des moments difficiles, début de la confession, ils ont vécu des moments difficiles, ils ont fait preuve de caractère. Ils ont plutôt basculé la tendance, mais aujourd'hui, on a trouvé quand même un adversaire coriace. Il faut l'avouer quand même. Et ce n'est pas qu'ils jouent vraiment au foot, mais ils se posent beaucoup sur la vitesse. Et ils ont eu ce premier but qu'ils ont marqué. Et ça les a donné vraiment compétence. Parce que vous avez vu, au début du match, le Cameroun avait dominé vraiment au niveau des positions, tout et tout. Mais ces petites terres, ça a un peu basculé la tendance. Mais sur le foot, on a plein de erreurs. On va voir comment on va se préparer pour les décidions à venir. Et c'est tout. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà pour les mots de Vincent Aboubacar, qui n'a pas l'air complètement abattu, lui non plus, après cette élimination. Vous êtes un petit peu plus abattu sur ce plateau, Aurélien. Qu'est-ce qui a manqué fondamentalement à vos lions indomptables ce soir ? Moi, je n'ai pas aimé le discours de Rigober quand il dit que la jeunesse... Il aurait fallu qu'il le dise avant la compétition. C'est un peu facile aujourd'hui de me dire que la jeunesse... Je ne sais pas s'il s'invente un prétexte, mais toujours est-il que quand on s'appelle le Cameroun, on va à la Cannes, c'est pour arriver le plus loin possible. Alors, si tu es sur un cycle transitionnel, tu le dis avant. Comme ça, les supporters ne s'entardent pas aux résultats qu'on veut. Donc, pour moi, c'est un peu un communicable... Parce que je suis qu'aujourd'hui, les joueurs sont déçus d'être éliminés. Donc, dire que la jeunesse... Il y a des équipes jeunes qui gagnent. Je suis désolé, mais il y a des équipes jeunes qui gagnent. Il ne faut pas dire que la jeunesse. Je pense que lui, quand il commence un match, il veut gagner. Tu ne viens pas nous dire que la jeunesse. Et son président également ? Le président, je ne parlerai pas de lui, mais je parle de celui qui a parlé, du coach. Mais après, comme Aboubaka l'a dit, peut-être qu'on est tombé aussi. En tout cas, moi, je le pense. Le Nigeria était plus organisé, plus entreprenant. Donc, voilà ce que je peux dire. Et puis, il y a eu ces soubresauts sur le poste de gardien de but tout au long de la compétition. C'est Ondoa qui, à nouveau, a été aligné sur cette rencontre. Est-ce qu'il a été irréprochable ? Pas vraiment. On n'a pas posé la question. En tout cas, sur les actions. Nétamment, déjà, sur le premier but qui a été refusé du côté des Nigériens avec cette sortie. Alors là, on joue à la neuvième minute. Philippe, et on voit qu' Ondoa, regarder sur cette sortie des deux points, va sortir dans l'axe. Ça rappelle d'ailleurs cette sortie d'Onana face au Sénégal, avec les deux points vers l'axe. Et derrière, il y avait eu ce but sénégalais. Alors là, certes, c'est sans gravité sur cette action. Mais derrière, là aussi, il y a cet arrêt sur le but de Loukman où il aurait peut-être pu avoir la main un peu plus ferme. Bon, il est plus malheureux qu'autre chose. On ne peut pas dire que ce soit vraiment sa responsabilité. Mais il est vrai qu'un très grand gardien dans un grand jour pouvait sortir les deux buts. Mais enfin, disons qu'Ondoa n'a pas été au niveau de l'ensemble du tournoi. Une fois de plus, on pourra dire que par rapport, encore une fois, à sa carrière en club, il a fait une bonne canne pour lui. C'est pas mal. Mais c'est pas le meilleur niveau mondial, c'est clair. C'est pas le meilleur niveau africain non plus. Et malheureusement, il n'a pas fait basculer la rencontre. Aujourd'hui, il n'est pas coupable. Mais il aurait pu faire basculer la rencontre de son côté. Ce qui n'a pas été le cas. Mais bon, voilà, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. On peut reprocher que Onana soit venu finalement pour rien dans cette compétition. Alors que c'était quand même un des atouts majeurs du Cameroun. qui manque ce que vous avez dit en filigrame quand même. Ce qui manquait à cette équipe du Cameroun, c'est techniquement, elle était en dessous de son adversaire aujourd'hui. Elle n'avait pas les moyens techniques pour contourner la domination physique et l'état d'esprit remarquable des Nigérians. Donc, si vous enlevez un petit atout en plus avec un gardien international, c'est dommage. Et on doit qu'il a joué son troisième match. C'est plus que tous les matchs qu'il a joués cette saison en National 1, donc en troisième division française. À Nîmes, il a perdu sa place deux fois déjà. Une première fois en octobre, une deuxième fois en décembre. Le dernier mot pour vous, Aurélien, c'est quoi votre vision globale sur le tournoi des Légions d'Aventable ? Est-ce que vous avez un sentiment de gâchis ou pas ? Oui, de gâchis parce que dans la préparation, il y a eu beaucoup de polémiques. On s'est peut-être perdus dans... Et notamment à propos de Nana, par exemple ? Dans tout ce qui est polémiques, on a oublié qu'on avait une compétition à préparer. Le Cameroun, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des polémiques avant les compétitions. Il y a des joueurs qui n'ont pas été appelés. Il y a des joueurs qui auraient pu nous rapporter un peu plus avec leur expérience. Je pense à Choupo-Motil, par exemple. Après, il y a un coach qui a payé pour ça. C'est peut-être à lui de savoir pourquoi il n'a pas appelé alors qu'il disait que Choupo, il a dit à tout le monde qu'il est un joueur important. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Mais après, il vient de dire qu'il est sur un cycle où il faut travailler avec... De reconstruction. De reconstruction. Ok, on va voir, on lui laisse le temps. Donc, on le garde alors ? Ah ouais, pour moi, on le garde. On le garde, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le critiquer. On le garde, bien entendu. Ceux qui réussissent, en général, c'est ceux qui se remettent en cause. Et pour se remettre en cause, il faut accepter le débat contradictoire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il a dit ce qu'on doit attendre de lui. On est sur une transition, comme il l'a dit. Donc, ils sont le travaillés, tout simplement. Sur une reconstruction des lions indomplables. Rego Besson estime qu'il a fait un bon match face au Nigeria. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va rebondir sur le propos de Rego Besson. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, sinon, parler de fou, et sinon, ne passons pas à ça. Le fou, si notre passion, donc, si tu n'as pas à la thématique, et si tu te soutiens sur le contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer des prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fond de partie. Alors, Rego Besson estime que il a fait un bon match face au Nigeria. Déjà en commentaire, dites-le moi. Est-ce que Rego Besson a fait un bon match ? Parce que moi, je pense que non. Pourquoi je pense que non ? Parce qu'il a fini ce match avec 0-4. 0-4, lorsque tu es au Camon, c'est hyper faible. Pour ne pas dire catastrophique. C'est vraiment catastrophique, les amis. Donc, moi, je pense que Rego Besson, pour moi, ce n'est plus l'homme de la situation. Ce n'est plus l'homme de la situation et ça n'a jamais été plus l'homme de la situation. Ça n'a jamais été l'homme de la situation puisque partout là où il est passé, il n'a jamais rien gagné. Avec la sélection du Cameroun, avec les appris, bref, il n'a jamais rien gagné. Donc, pour moi, ce n'est pas l'homme de la situation. Ce n'est pas l'homme de la situation. Son bilan est catastrophique. Il a 6 victoires, je pense, en 20 ou 22 matchs. Il a un bilan très catastrophique. Très catastrophique. Donc, avec ce bilan, tu ne peux aller nulle part. Tu ne peux aller nulle part avec un tel bilan. Franchement, les gars, j'ai des regrets. J'ai des regrets parce que on pourrait faire mieux dans ce camp. On pourrait faire mieux puisqu'il y avait un boulevard. Il y avait un boulevard, les amis. Le Nigeria a un boulevard maintenant. Alors que c'est nous qui devons avoir ce boulevard. Mais j'avais à affronter l'Angola. Pour moi, c'est du pain béni pour le Nigeria. C'est du pain béni. C'est dommage. Il y a des regrets. Rigobès sont pour moi il n'a jamais su trouver la bonne formule. Il n'a jamais su trouver le bon chemin Tarty. Il a chargé son 11 constamment la preuve. La preuve. Le premier match Harol Mukudji a joué. Harol Mukudji est sorti du 11. Le deuxième match il fait sortir Ondua Imeh a entré au Nana. Il fait sortir Tchampoumètre Neyou. Kobesson, on a vu qu'il s'est perdu dans son coaching. Il s'est perdu. Et à la fin, il nous fait comprendre que son équipe était la plus jeune du tournoi. Donc, ils sont sortis par manque d'expérience. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que lorsque tu as Ondua, c'est un joueur qui a remporté la canne. Il a de l'expérience. Tchou à Castelleto qui joue à Nantes c'est un très bon jeu d'expérience. Tchou à Gamalu très bon jeu d'expérience. Tchou à Zambouangissa très bon jeu d'expérience. Tchou à Kaltukukambi bon jeu d'expérience. Tchou à Koudou qui est bon. Donc, avec cette effective-là, il devrait beaucoup faire mieux. Il devrait beaucoup faire mieux. Donc, Rigobé, pour moi, il n'a jamais proposé un jeu cool rank. On ne connaît pas son jeu. Son système de jeu, on n'en connaît pas. C'est nique qu'unité. Bref, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi, les amis. Face au Nigeria, le Nigeria, il mérite les qualifications. Le Camoun n'a pas existé, les gars. On n'a pas existé. On n'a pas existé. Le Nigeria mérite largement les qualifications. Le Camoun n'a pas cadre de Tchis. Le Camoun, c'est 0-10-4. Le Camoun est catastrophique. Ils ont été très mauvais dans ce cadre. Très mauvais. Parce que, lorsque moi j'ai vu ce Nigeria-là, un Camoun en place doit passer ce Nigeria. Un Camoun qui est bien organisé tactiquement doit passer ce Nigeria. Il doit passer ce Nigeria. Donc, il n'a jamais aligné un 11 constant. Il n'a jamais mis un 11. Gobeisson n'a jamais mis un 11 durant ce camp. Ça prouve qu'il manque créément d'insertitude. Il manque d'insertitude. Bravo Nigeria vraiment qui a fait un très bon match. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire par rapport à ce match. Ici, il n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remanquer le prochain bit de ce sens. C'est déjà très bientôt pour notre réputé. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada